Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour est Abou Moussa, ancien chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. L'UNOCA, la mission du bureau est d'œuvrer pour la consolidation de la paix, la résolution pacifique des conflits et la promotion de la diplomatie préventive. Nous aborderons donc avec lui les conclusions du dernier rapport des activités du bureau publié le 12 mai 2014 qui dresse un état global de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire de la sous-région. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Moussa. Merci, madame, de m'avoir invité et qui m'a donné l'occasion aussi, cette invitation m'a donné l'occasion de découvrir l'univers d'Africa 24, là où tout se dit, toutes les vérités sont dites. Merci, M. Moussa. Donc, vous venez de présenter le dernier rapport sur les activités du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale en quelques mots, quels sont les points essentiels à retenir ? Quelques mots, d'abord nous avons parlé, nous avons consacré des chapitres sur la situation en RCA et surtout les conséquences sur les pays limitrophes, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Congo et la RDC. Nous avons eu le temps de visiter tous ces pays, on a pu consacrer quelques éléments dedans. En plus, nous avons parlé, touché un élément de l'actualité qui est la question de Boko Haram. Boko Haram qui est jusqu'à maintenant un problème particulier pour le Nigeria, mais tout d'un coup est devenu un problème régional qui implique maintenant directement le Cameroun et peut-être même le Tchad par la suite. Donc, il a fallu que nous sollicitons l'appui du monde entier pour qu'on puisse aider le Nigeria. – Justement, à propos de la lutte contre Boko Haram, l'ONU appelle à une plus grande coopération entre le Cameroun et le Nigeria. Ce rapport a d'ailleurs été publié au moment où la communauté internationale s'indigne de l'enlèvement de plus de 200 filles en avril dernier. Est-ce que, en quoi la coopération entre États peut-elle être une solution ? – Vous savez, aujourd'hui, je viens de dire que le problème de Boko Haram en soi est devenu un problème régional. Donc, ce n'est plus un problème uniquement pour le Nigeria. Donc, il faut nécessairement une coopération entre les pays limitrophes pour le partage d'informations et puis la gestion même de la situation, de la traversée de Boko Haram et d'autres implications qui pourraient en suivre. Donc, voilà pourquoi il est important absolument de gérer la question de façon régionale et de façon globale, coordination, ainsi que le partage de renseignements. – Mais malgré l'engagement des pays de la sous-région d'Afrique centrale pour résoudre tous ces conflits, la situation demeure toujours préoccupante. Pourquoi on en reste à la même situation ? – Écoutez, il y a des nouvelles situations qui s'égalent sur les anciens. Il y a une année, il n'y avait pas le problème de la RCA, qui a une dimension actuelle. Aujourd'hui, c'est devenu un problème réel pour la RCA et pour les pays voisins. Donc, il fallait d'abord trouver des solutions pour la RCA, sinon les pays voisins vont être aussi contaminés. – Mais est-ce que la propagation n'a pas déjà commencé ? – Oh, ça commence parce que nous avons… J'avais signalé que nous étions dans les pays voisins, les pays les métroves. Rien que les réfugiés qui traversent les frontières donnent du poids additionnel. Le gouvernement caméronais, par exemple, a déployé des troupes à la frontière de Cameroun, la RCA. C'est du coup additionnel. Le Tchad m'a dit que, lorsque j'étais au Tchad, on nous a informés qu'ils ont commencé à greffer sur le budget de développement. C'est un problème que pose ce problème. – On a le problème justement des réfugiés. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences au niveau frontalier ? – Absolument. Il y a le trafic des armes illicites. Il y a des armes qui traversent les frontières. Il y a des mouvements, il y a des groupes armés qui traversent la frontière, qui mènent des incursions dans les pays voisins. Donc, il y a une conséquence directe, conséquence directe de la situation à la RCA. – Mais justement, comment expliquer la prolifération des groupuscules armés comme Boko Haram ou encore l'armée de résistance du Seigneur, la RRA, dans la sous-région ? Ou sinon, de quels moyens disposent les États et la communauté internationale pour les éradiquer finalement ? – Justement, vous avez parlé d'un problème réel, le problème de prolifération des armes et des groupes armés comme en RDC, comme en RCA. Je pense qu'il y a aussi la question de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Là où il y a des vides, les groupes, les djihadistes, les conis de ce monde et les autres vont profiter. – Et comment assurer la sécurité sur l'ensemble de l'État ? – Il faut d'abord qu'il y ait la présence de l'État dans l'ensemble du territoire pour pouvoir gérer au quotidien la population. Vous savez, quand les populations sont délaissées, d'autres groupes viennent leur proposer autre chose. Voilà pourquoi tout ce qui se passe au Sahel aussi, c'est sur la même base. – Et dans ce contexte, quel serait alors le rôle de l'UNOCA ? – Le rôle de l'UNOCA, justement, c'est d'être vigilant, d'attirer l'attention des États sur ce que nous voyons en train d'arriver. Quand vous avez un conflit, où un conflit commence à pousser, il faut tout de suite étouffer ça. Donc nous appliquons ce que nous appelons la politique de la prévention du conflit. médiation des bons offices, c'est justement pour calmer tous les conflits qui sont en train d'émerger. – Monsieur Moussa, vous avez œuvré à la prévention des conflits, justement pendant votre mandat qui s'est achevé le 12 mai dernier aux États-Unis. Quel sentiment vous en aime au terme de votre mission ? – J'ai un sentiment de, je dirais, très heureux d'avoir eu l'occasion de servir la communauté internationale, d'avoir contribué à la recherche de paix et la sécurité en Afrique centrale et dans le monde, partout où j'ai eu à servir. Évidemment, on ne peut pas tout faire, c'est ça mes regrets. – Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur Abou Moussa. Je rappelle que vous êtes ancien chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA. – Merci beaucoup madame. – C'était l'invité du jour, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada